Bonjour et bienvenue, vous êtes actuellement en direct depuis l'ESAD de Chiptikaïm. Bonjour, Serge Asseltel, je suis administrateur de l'APD Alsace et je souhaite vous parler aujourd'hui d'un projet qui est initié par la Communauté Européenne d'Alsace et la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Ce projet a un slogan qui est « À travers ton regard, une autre vision ». Il souhaite déconstruire les préjugés et sensibiliser les jeunes collégiens au handicap. Bien sûr, ceci s'est fait en accompagnement avec d'autres associations, l'Association des Paralysés de France et l'Association française contre la myopathie. Bien sûr, l'APD Alsace faisait partie et nous avons été accompagnés aussi par le Conseil départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie ainsi que l'Éducation nationale comme il s'agissait d'une opération dans les collèges. Cette opération était séquencée en cinq actions et de ces cinq actions, nous en avons pris une qui était les témoignages. « Bonjour, Idir. » « Bonjour. » « Racontez-nous ce qui s'est passé les derniers mois. » « J'ai été au collège pour raconter ce qu'est un ESAT et expliquer aux collégiens ce qu'est un ESAT. » « Vous avez parlé de l'ESAT et un petit peu de votre handicap aussi. » « Oui, tout à fait. » « C'est un établissement spécialisé uniquement pour nous, pour les handicapés, pour qu'on puisse apprendre à travailler tranquillement avec des moniteurs qui nous expliquent le travail, qui nous font remarquer le travail, qui nous montrent ce qu'il faut faire, sans stresser, sans paniquer. » « Parce que dans un milieu ordinaire, nous ne pouvons pas travailler. Ça va beaucoup trop vite. Et ça, on ne peut pas. » « Vous avez toujours accepté votre handicap ? » « Non, je n'ai pas accepté. Au début, j'avais du mal à accepter mon handicap. Je voudrais faire comme les autres. Faire des grandes études, faire Bac, faire de m'assurer en doctorat. » « Mais après, arrêter m'a rattrapé. Et des fois encore, j'ai encore du mal à accepter mes difficultés. » « Ça me rend triste de ne pas rester à faire comme les autres. Et des fois, c'est vrai que je me dis qu'il faut que je m'accepter que je suis. » « Et voilà. Et c'est un travail à faire tous les jours. C'est un statut tel que l'on est. » « Moi, c'est juste pour faire croisser. C'est pour respecter les gens handicapés. Pour ne pas être vulgaire. » « J'ai déjà un doute. » « Changer un petit peu le regard. » « Pour changer les regards. Et pour être... » « Acccepter les gens qui sont handicapés. Et aussi croire à ça quand même. » « J'ai assez bien mon quotidien. Je suis accompagnée par un curateur qui est assez vieux. MDR. » « C'est une mesure prononcée par un juge et qui protège les personnes vulnérables. Et en les accompagnant dans les démarches administratives et la gestion de l'argent. » « C'est le curateur qui gérait tout. Mais depuis quelque temps, j'ai fait la demande moi-même au juge pour faire plus de choses moi-même. » « Comme payer mes factures. Gérer moi-même mes dépenses. » « J'ai pas mal progressé depuis mon arrivée à l'ESAT. Surtout mon attitude. Je suis plus patiente. Je m'énerve beaucoup moins. Pour les moniteurs, c'est plus simple. » « Je rigole beaucoup plus. » « Que vous me parliez un petit peu de ce projet collège auquel vous avez participé. Et savoir comment ça s'est passé pour vous. » « Ça s'est passé vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Et si c'est à refaire, c'est à refaire. » « Et comment vous vous êtes senti face aux jeunes ? » « Je me suis senti à l'aise. » « J'avais des préventions de me faire juger par rapport à ma vie personnelle. Et au final, j'ai eu des retours très positifs. » « Et ça m'a carrément très ému. J'ai failli même avoir des petites larmes. » « Je souhaite remercier l'ensemble des acteurs, les travailleurs. Ils étaient en nombre de sept. » « L'équipe éducative qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. » « Ainsi que Jean-Louis Magier, administrateur. » « Et Jean-Claude Royer, le photographe. » « Merci à eux. Et troisième édition, nous pourrons participer avec les aides de Saverne et les aides de Monde-de-le-Sac. » « Le temps est bon, le ciel est bleu. » « J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. » « Le temps est bon, le ciel est bleu. » « Allez, le ciel est franchi-couli. »